D'accord, il y avait des sommes qui étaient en train de lisser, donc tout à l'heure tu peux essayer, si tu as des questions, tu pourras me les poser. D'accord, donc lorsque vous avez vos white guides comme ça, vous avez la possibilité de fixer la taille ou bien de le laisser de façon responsable. Vous pouvez forcer la taille en utilisant par exemple une longueur minimum et une largeur minimum. Par exemple, si je mets à 10 minimum et maximum 10 par exemple, c'est petit, je mets 30. Là, je suis en train de forcer le dimensionnement, donc les longueurs, la taille de mon bouton. Si je ne veux pas qu'il soit, qu'il soit la logique définie par le système de layout. A part ça, vous pouvez utiliser, comme je l'ai dit, la politique de redimensionnement avec l'option fixit ou l'option minimum. Donc ça, c'est lorsqu'on utilise la mise en page, quand j'utilise mon système de layout avec les options de mise en page qu'on vient de voir. Il y a d'autres options de mise en page, telles que la mise en page en layout, là, les formules layout, la mise en page d'un layout de formulaire. Là, il s'agit en fait du système qu'on met en place, logique, label, champ. Donc là, on va effacer tout ce qu'on a. Donc, je vais mettre en page, je casse la mise en page, le temps d'ajouter un label. Je mets un label et le line edit, par exemple. Le line edit, c'est pour mettre du test, en chaîne de karaté, avec une limitation de 200 séquences. Je mets encore un label. Je vais en mettre 3. Donc, on peut avoir du spin boss pour les nombres. Donc, pour les karaté numériques, j'ai du spin boss. J'ai aussi du double spin boss. Donc, en temps normal, ce que je fais, lorsque je veux écrire mon formulaire, on va essayer d'ajuster comme ça. On essaie d'ajuster. Avec le système de layout, je fais juste clic 3. Je fais mettre en page et je choisis layout. Donc, vous voyez, ça m'arrange ça complètement. Et j'ai juste à redimensionner comme je le souhaite. Donc, lorsque je fais ça, il va me donner une certaine responsabilité en fonction de la politique de redimensionnement. Donc, vous voyez, la politique de redimensionnement est de façon préférentielle par rapport au champ. Donc, le champ s'allonge pour garder le positionnement et les dimensions. Après ça, vous avez les white gate qui sont utilisés pour casser la mise en page. Donc, l'option casser la mise en page, il vous remet ça à l'option manuelle. Donc, ce n'est plus automatique. Donc, vous avez des white gate pour le système de présentation. Là, je prends formulaire route. Ça veut dire quoi ? Dans formulaire route, je pourrais mettre tout ce que je veux comme champs et labels pour faire un formulaire par exemple. Je me mets ça automatiquement. J'ai le système de grille que je peux ajouter encore. Donc, dans ma grille, je peux mettre les éléments que je veux. Je peux mettre aussi des labels et des boutons. Merci. 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 Donc, j'utilise le système de gris avec un white gate, horizontal aussi, d'aller à haute horizontale et à hauteur verticale. Donc, je peux mettre différents éléments et ces éléments s'alignent automatiquement. Donc, vous l'aurez compris, on peut aussi mettre des objets avec une présentation différente dans d'autres white gates. Donc, on peut avoir des white gates dans des white gates et ces white gates peuvent avoir différentes mises en page. Ici, par exemple, je vais mettre la mise en page en gris pour mon white gate principal et vous voyez qu'il m'arrange de façon préférentielle et logique les différents layout que moi j'ai mis. Après, c'est layout. Je peux faire une promotion, vu comme ça, ça peut ne pas être visible. Là, je vais exécuter, vous allez voir. Donc, vous voyez ce que ça donne un peu. Donc, de façon préférentielle et responsable, ça vous donne un peu cela. Après, vous pouvez faire une promotion, comme je le disais. Cliquez sur white gate. Bon, les white gates ont tous leur nom ici, vous pouvez le retrouver. Vous pouvez modifier le nom d'objet de chaque white gate. Donc, quand je clique ici, vous allez voir la sélection, il prend tout ce qui est allé horizontalement ici. Il s'agit d'horizontale et d'outil. Donc, je peux lui faire une promotion pour le transformer en qu'un white gate ou en qu'un groupe post, par exemple. Donc, lorsque je le mets en qu'un groupe post, je peux mettre un style à mon qu'un groupe post. Vous avez la possibilité de mettre du style CSS dans vos white gates. Donc, lorsque vous appliquez un style à mon qu'un white gate, ce style peut s'appliquer aux objets et fils lorsque lui ne l'est pas. Donc, je vais mettre, par exemple, « improvements à mon qu'un groupe post. » « Ah, on va. 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 » Donc, une couleur de background, je vais mettre du clic, par exemple. Donc, vous avez déjà une option pour ajouter du CSS à votre white gate. Et vous pouvez en faire autant pour les politiques de positionnement. Bon, je parle de padding et de margin. Voilà. Donc, vous pouvez déjà voir l'objet parent du white gate auquel est appliqué le background. Après ça, nous allons essayer peut-être de prendre un cas avec un formulaire et une vue. Donc, je vais... Alors, le week-end prochain, là déjà, c'était une introduction pour montrer qu'en fait, il existe effectivement une manière de réorganiser ces interfaces sous forme de cri. Parce que lorsque nous sommes au niveau du développement web, vous voyez aujourd'hui, vous utilisez par exemple Bootstrap, vous utilisez des gris, vous utilisez des médias query. Pour ajuster à un moment donné vos interfaces sur tout type de device, que ce soit les téléphones, que ce soit les cartères, les cartères, les cartères, les cartères, tout et tout. Donc, c'est possible aussi avec le logiciel utilisant, c'est possible aussi et c'est ce qui est souhaitable avec le logiciel. Parce que le logiciel, il va tourner aujourd'hui, par exemple, lorsque vous prenez les Windows Surface. Lorsque vous prenez les Windows Surface, c'est des équipements à petite taille, par exemple. Donc, les logiciels, par exemple, vont tourner sur ces équipements. Lorsque vous prenez même les ordinateurs, simplement, il y a les 14 pouces, les 15 pouces et j'en passe les 18 pouces, 21 pouces et j'en passe. Vous pouvez même projeter, par exemple, un logiciel, par exemple, vous pouvez le mettre directement sur un téléviseur. Aujourd'hui, nous voyons cela avec la programmation logicielle. Elle tourne aujourd'hui sur, et depuis fort longtemps même, sur des post-téléviseurs, tout et tout. LG, j'en passe qu'ils utilisent beaucoup plus QT, par exemple, pour faire du développement. Pourquoi j'indexe LG? Parce que LG est un partenaire bien ciblé avec QT. Donc, c'était juste une petite instance. Tu as levé la main, d'accord? Donc, tu vas réserver une vue complète que tu vas réaliser, peut-être, pour qu'ils puissent voir, effectivement, comment ça se fait. Là, déjà, on suppose que ce sont les bases, tout et tout, on comprend, tout et tout. Mais là, on fait peut-être une vue complète et puis on voit ce que ça fait. Oui, Géraud, tu as la main. Tu as la parole de moi aussi. Merci beaucoup, monsieur. Merci à monsieur Fouédi pour la présentation. Moi, je ne te reçois plus. Ah oui, il y avait des interférences. Merci. Apparemment, il y a un micro qui doit être en marche quelque part ou autre. OK, je vais utiliser le micro de monsieur Fouédi. Ma question est en fait celle-ci. Monsieur Fouédi nous a montré tout à l'heure qu'on pouvait appliquer du CSS directement au wide-date. et j'ai vu aussi qu'on pouvait ajouter des éléments dans ces wide-jets-là. Je voulais savoir si on pouvait aussi appliquer du style particulièrement aux wide-jets et aux éléments qui soient à l'intérieur des wide-heads aussi de façon individuelle. Oui, oui, oui. Il suffit juste de sélectionner l'élément et tu l'appliques les contours que tu veux et le style que tu veux. Si tu ne veux pas le sélectionner, appliquer comme ça, c'est que tu sélectionnes peut-être l'interface de façon générale et tu vois à droite ici, chaque élément qu'il a déposé sur son interface a un nom, d'accord ? Et il dérive d'une classe. Par exemple, quand on prend les labels, tu vas voir que c'est QLabel, d'accord ? Tu peux aussi, par exemple, décider d'appliquer peut-être simplement à tous les QLabel, par exemple, lors de toute l'interface. Donc, en ce temps, tu restes, tu sélectionnes toute l'interface et tu appelles juste la classe QLabel. Et un peu comme tu le fais avec du CSS, tu ouvres les crochets, tu les fermes et au milieu des crochets, tu appliques ton style, quoi. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci pour la question. Quelqu'un d'autre ? Bon, s'ils n'ont pas de questions, ça veut dire qu'ils ont compris. Nous espérons que ça va vous servir. Oui, je remercie monsieur Freddy pour la présentation. Bon, en fait, moi, j'aimerais demander si c'était possible au niveau du... Là où nous sommes en train de créer le layout, si c'était possible d'ajouter les photos et aussi faire des backgrounds, c'est-à-dire de ne pas aller au niveau du code. Puisqu'il a parlé de E-ins design, c'est-à-dire le design, bon. Moi, je me suis donné l'idée, si c'était ça, bon, c'était pas trop bon d'aller au niveau du code. On pourrait faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire ajouter les photos, les images, et je vais faire quelques petits trucs pour que l'interface soit jolie. Ou bien, j'aimerais demander si c'est... Comme ça, souvent, l'interface est conçue au niveau du code et créé. Ou bien, il y a encore des éléments qu'on peut apporter. Tu peux faire tout ce que tu veux, en fait. Il y a même des interfaces que tu vas voir avec la code. Et tu vas te demander, mais est-ce que c'est vraiment la code ? Tu comprends ? Ça, c'est... L'objectif de la séance, c'était juste de vous apprendre à faire le redimensionnement. Mais, et comme je viens de le dire, tu peux tellement faire de... Tu peux tellement customiser tes interfaces que les gens vont voir et ne sauront même pas que tu as utilisé le Q-Designer, par exemple. Tu as utilisé les boutons pour déposer. Maintenant, l'autre chose aussi que d'autres aiment utiliser et que nous utilisons à des moments donnés aussi, c'est le QML. C'est le QML, un langage déclaratif, toujours de QT, par exemple, qui permet de représenter de façon fluide ces interfaces. Tu as vu, par exemple, Telegram, ou bien ? Tu utilises Telegram sur l'ordinateur, non ? Oui, monsieur. Ah, tu sais que c'est fait un C++ ? Non, monsieur, il ne savait pas. Ah, voilà, tu vois, non ? Donc, Telegram a été codé et en partie un C++, d'accord ? Donc, tu peux... Quand tu regardes, par exemple, Telegram et tu regardes, par exemple, cette interface que Freddy a fait ici en VRAC, tu vois une grosse différence, ou bien ? Oui, monsieur. Donc, tu peux t'amuser comme tu veux avec l'API, avec le framework, tu peux t'amuser comme tu veux. D'accord, monsieur. Autre question ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, merci beaucoup, monsieur, pour la présentation, et merci, par exemple, pour la clarification sur certains thèmes. De mon côté, j'aimerais... Ma question est celle-ci. J'aimerais savoir comment... Après avoir créé les interfaces avec l'ÉPIT, comment on a besoin de ça pour que ça puisse donner... Et je vois... Je vois... On glisse, on glisse le widget là, on met ça... Et... Bon, pour créer des interfaces, je veux savoir comment... Est-ce qu'il y a d'autres outils... Et... On ajoute, on associe pour que ça puisse donner une logiciel que j'ai besoin, ou bien c'est avec... Je sais, cette question que tu viens de poser là, je comprends que tu es dans la maison pour du développement web, mais je pense que la seconde partie de ton stage va reposer beaucoup plus sur le développement logiciel. Ce n'est pas une mauvaise question, mais tu sais qu'en grande partie, nous avons beaucoup plus de logiciels que même des plateformes web que nous gérons, tu sais ça, non ? Oui, c'est vrai. Donc, je pense même qu'une de tes collègues est en train de travailler sur un truc, sur un de nos logiciels. Donc, il n'y a pas en réalité grand chose à faire si effectivement tu gères, par exemple, tout ce qu'on a fait avec le QT Designer, tu pouvais le faire directement. En fait, ceci là, ce panel là que tu vois là, c'est du QT Designer, d'accord ? C'est la fonctionnalité QT Designer qui permet de le faire, mais on pouvait le faire avec du code pu, comme je l'avais dit un peu plus haut avec l'autre question. Et comme l'autre là aussi posé, là, tu vas voir que quand on dépose ça, voilà, Freddy a même ouvert, ça génère du code XML en réalité, d'accord ? Donc, toute cette facilité en réalité, c'est le framework qui nous donne la possibilité d'avoir toute cette flexibilité, toute cette facilité. Et sinon, ça se fait avec du code pu. Maintenant, si tu veux rendre tes interfaces beaucoup plus fluides, comme je l'avais dit, beaucoup plus jolies, tout et tout, tu vas introduire par exemple des notions, telles que par exemple, tu peux mettre par exemple, on sait que pour rendre les interfaces beaucoup plus bonnes, on utilise du CSS ou bien. Voilà, donc, non seulement du CSS par exemple, il faut avoir l'ergonomie, parce que l'ergonomie c'est quelque chose de très important au niveau du dispositionnement ou bien au niveau de l'apparence de son application, c'est-à-dire savoir comment disposer correctement les boutons, tout et tout. Ce n'est pas parce que c'est un logiciel, ok, bon, on va prendre les boutons et on les dépose n'importe où. Ce n'est pas parce que c'est juste une entreprise qui va utiliser qu'on va prendre les boutons, on les dépose n'importe où, bien les champs, on les dépose. Donc, il faut au moins disposer correctement ces white gates, ces éléments sur l'interface pour permettre déjà, par exemple, à l'utilisateur de se retrouver facilement. Si tu veux mettre des couleurs, si tu veux mettre des animations, tu peux même faire des animations avec Qt. Tu peux même faire des jeux. Oui, tu peux faire des jeux, tu peux faire des animations. Tu comprends ? Ça me tente de vous donner ça là en projet, mais bon, tu ne veux pas vous casser la tête avec ça, on a déjà beaucoup de choses qu'on fait, d'accord ? Donc, tu peux tout faire en réalité, tu peux tout faire. Et il y a une question qu'on m'avait posée, on me demandait, mais oui, avec du C++, avec Qt, on ne peut pas se connecter à un serveur web et ça m'a fait marrer. J'ai dit non, vous vous trompez en fait, on peut le faire et non, on le fait déjà, d'accord ? Donc, un autre exemple pour enchérer toujours dans mon explication, lorsque par exemple tu développes ton logiciel et qu'un client te dit par exemple, ouais, bon, moi je voyage pro, je veux avoir peut-être accès à mon logiciel où que je sois, tout et tout. Mais tu peux connecter ton logiciel, tu peux donner accès à ton logiciel par exemple au client, d'accord, à distance. Soit tu utilises peut-être une adresse IP publique ou par exemple la personne quand il veut naviguer, il sait que bon, la base de données peut-être sera logée quelque part, donc bon, comme c'est une adresse IP publique qui peut attaquer rapidement le serveur, tout et tout, soit tu utilises un serveur web, un hébergement ou autre, tout et tout, comme les sites web le font. Et tu sais ce que ça, ce qui se passe ensuite ? Dans Qt là, dans le C++ là, que tu utilises avec Qt, tu introduis du Java et du PHP dedans. Comment ça produit ? Nous, on le fait déjà. Tu vois, et puis le client, le client, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de lui faire un site web, d'accord, pour qu'il puisse avoir accès à ces données où qu'il soit. Voilà, tu utilises le logiciel en fait, c'est toujours le logiciel que tu l'as conçu, tu comprends ? Mais il bouge, il a accès à ces données. Donc, ça veut dire quoi ? En fait, comment ça se passe ? Je vais t'expliquer. La vue est gérée toujours par du C++, d'accord ? Les codes de contrôle, ce que vous appelez généralement le back-end, d'accord, sera géré en partie par du C++ et en partie par du PHP. Pourquoi je dis en partie ? Lorsque, par exemple, le contrôle est fait en arrière-plan, tu as vu les boutons sont déposés, ou bien tu fais le contrôle en arrière-plan avec du C++, d'accord ? Maintenant, lorsqu'il faut aller prendre, par exemple, une donnée, tu vas récupérer la donnée auprès du serveur, à l'aide de quel langage ? Quel langage ici peut nous permettre d'aller sur un serveur web, sur un serveur distant, sur un hébergement ? Le PHP. Le PHP, tu comprends ? Donc, tu utilises le PHP sur ton serveur. Donc, quand le PHP récupère les données là-bas sur ton serveur, d'accord ? Il va transporter ces données avec du JSON. Ah, on vient de faire intervenir encore un autre langage là. Donc, il transporte les données avec du JSON, d'accord ? Et il renvoie les données du JSON sur ton application qui traite en arrière-plan avec du C++ toujours, qui va traiter ces données et les afficher au client. Quand le client a rempli un formulaire, tu récupères, tu fais le traitement en arrière-plan avec du C++, du QT, tout ce que tu veux. Tu fais le traitement en arrière-plan et pour envoyer ça sur le serveur, tu utilises encore du JSON pour transporter via HTTP, bien sûr, d'accord ? Pour transporter les données vers le serveur. Donc, quand les données arrivent sur le serveur, d'accord ? Ils vont trouver les fichiers qui vont permettre soit de faire un autre traitement ou peut-être de stocker ces données dans la base de données ou tout et tout, si tu es dans ton système de gestion de base de données. Je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est pour ça que j'avais pris l'exemple de Telegram. D'accord ? J'ai vu que ça preuve de contraire. Moi, j'ai toujours lu que Telegram avait été développé avec du C++, tu vois ? Mais comment, par exemple, c'est vrai que je ne connais pas de base la technologie utilisée en arrière-plan, tout et tout, pour le transport des données, tout et tout. Mais la probabilité est forte, que ce soit avec la même méthode. Tu vois ? Voilà. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux avec... Tu peux introduire des technologies web dedans. Tu peux... Si déjà, par exemple, Telegram le fait, pourquoi toi, tu ne pourras pas ? C'est juste une question d'audace. Ou bien ? Une question d'audace. Voilà. Donc, c'est juste une question d'audace. Et beaucoup vont se demander peut-être pourquoi nous nous faisons beaucoup plus du C++, tout ça avec... Ou bien pourquoi nous aimons beaucoup plus le C en général, de façon générale. Mais bon, c'est une décision personnelle à nous, propre à nous. Nous l'aimons beaucoup plus pour... Il y a beaucoup de raisons qui font que nous l'aimons. D'accord ? Alors, il y a une autre question. Quelqu'un avait levé la main ? Merci, monsieur. Un autre constat que j'ai fait. Est-ce que vous suivez, avant de venir peut-être en stage, tout et tout, est-ce que vous avez pris le soin au moins de suivre les vidéos sur la chaîne YouTube ? Oui, monsieur. D'accord ? Et donc, s'il y a peut-être des préoccupations, tout et tout, il faut les poser à votre maître de stage ou peut-être essayer de re-suivre les vidéos pour comprendre. Parce que nous avons donné énormément d'explications aussi à l'intérieur. C'est vrai que, comme je l'ai dit, beaucoup d'amis sont là, mais vous pouvez faire du logiciel si vous le voulez aussi. Les vidéos sont là. Elles sont toutes à vous. Oui ? Julien ? Julien ? On va arrêter la séance. Il a levé la main, mais il ne me parle pas. Bonjour, monsieur. Bonjour, Julien. Bonjour, tout le monde. Je remercie beaucoup, monsieur Freddy, pour la présentation. Ok. Merci à toi. Bon, en fait, j'avais une question quand même. J'ai trouvé de satisfaction à ma question. Ah, là, c'est bon. Comment tu as trouvé ? En fait, je voulais demander parce que quand j'ai commencé à utiliser Qt là. J'ai essayé d'afficher une image sur la page, quoi. Mais je n'ai pas y arriver. Bon, je ne sais pas si c'est impossible ou pas. Mais comme quelqu'un a déjà posé l'attention, vous aviez dit que c'est possible. Bon, là, je vois que c'est moi qui avais mal fait, quoi. Non, tu n'as pas mal fait. Mais est-ce que, voilà, regardez, Qt là, que vous voyez là. Vous me suivez ? Oui, monsieur. Vous savez que Qt a été codé en C++ ? Moi, je ne savais pas. Qt même, même là. Qt créé tant que vous voyez là, là. A été codé en C++. Ah, vous avez vu maintenant des images dedans, non ? Ou bien ? Freddy, viens même, viens sur Head, là. Qui tu aides ? On va voir. Observez, par exemple. Vous avez vu ? Il y a des images sur Head, hein ? Ou bien ? Clique peut-être sur Qt 3D. Vous voyez, par exemple, quand vous venez au niveau de l'aide, hein ? Vous avez la documentation qui est là. Vous avez les différentes classes que vous pouvez gérer, par exemple, pour faire de la programmation 3D. Hein ? Vous voyez ? Vous entendez parler de la 3D, ou bien ? Voilà. Regardez, regardez, par exemple. Regardez cette image. C'est un rendu, par exemple, d'un programme. C'est un résultat d'un programme. Vous avez vu l'image, non ? Oui, monsieur. Voilà. Donc, maintenant, si tu obtiens, par exemple, hein, cette image en 3D qui est faite, tout ça en 3D, tout ça. Et si on te dit peut-être pas que c'est avec Qt que c'est fait du C++, tu vas pas te dire que ouais, ben, c'est possible, ou bien. Tu vas même peut-être te dire que peut-être que la personne, surtout, même si la personne peut-être, on essaie d'arranger l'interface, tout ça, on rend ça un peu comme truc, tu vas dire, ouais, ben, c'est peut-être avec du HTML, CSS et du JavaScript qu'ils ont fait. Vous voyez ? Donc, ici, l'idée n'est pas de laisser quoi que ce soit, mais d'avoir toutes les informations et de savoir quoi utiliser quand on le voudra, comme on le voudra. D'accord ? Oui, monsieur. Vous pouvez tout faire, tout, 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 tout. Regardez les télévisions LG. Je dis LG est un partenaire que QTM vient afficher. D'accord. Bon, les amis, je vois que le sujet vous intéresse. Donc, semaine prochaine, on va se retrouver, on va encore faire une petite communication autour. Et c'est toujours intéressant de discuter, de bavader comme ça. Ça permet aux uns et aux autres de comprendre. Nous-mêmes, ça nous permet déjà d'apprendre de vous, de certaines choses, tout et tout. Donc, c'est la science. On va faire avancer la science en partageant nos idées. Bon, on a déjà pris énormément de temps. On va suivre la science. Déjà, les petites informations que nous avons, essayons d'utiliser cela, allons approfondir nos différentes connaissances et avançons beaucoup plus. Bon, Freddy, tu organises cela pour que la semaine prochaine, quelqu'un puisse peut-être communiquer par rapport à un sujet ou peut-être si tu vas continuer sur le sujet que tu as démarré, ça sera bien. Portez-vous bien. Excellent week-end à vous. Merci, monsieur. Merci.